Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus que qui que ce soit concernés. Et notre objectif aujourd'hui, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit de notre côté, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans ces pays. C'est notre rôle régalien et nous avons cette obligation de le faire. Il est évident qu'après les deux mois que nous sommes ici dans ce département, il faut reconnaître que nous avons fait quand même beaucoup d'efforts. Et nous continuons à faire des efforts dans la douceur. Nous n'avons pas besoin de faire avec des tentamars, mais ces efforts que nous faisons sont visibles. La sécurité, c'est d'abord une action qui doit être menée à tous les niveaux et par tout un chacun. Parce que tant qu'il n'y a pas une contribution à tous les niveaux, notre ministère, il faut le reconnaître, c'est un ministère transversal. Par rapport à tout cela, il y a aussi, au bout de la chaîne, un département plus important, c'est celui de la justice. Si aujourd'hui, le ministère de la justice ne joue pas son rôle comme il se doit, il va déçoire que nous en pâtirons. Nos forces de défense de la sécurité intérieure vont en pâtir pour la simple raison que, si j'ai pris l'exemple de ces dix derniers jours, c'est pour dire quoi ? La simple raison est que nous nous sommes rendus compte que sur les soixante-huit détenus, depuis ces dix derniers jours, parce que nous avons fait des rafles, en mettant en place tous nos services, les services de renseignement, les commissaries à Centro, et après avoir fait, pendant ces dix jours d'opération, on est tombé sur soixante-huit malfrats qui, pour nous, sont censés être dans les bagnes de Corotoro. C'est-à-dire que c'est des condamnés, c'est des gens jugés, condamnés et mis en prison. Et tous ces soixante-huit sont reconnus par nos services fichés par la police, et on s'est rendus compte que c'est eux qui sont à l'origine de tout cet aspect d'insécurité qui a été créé avant les dix jours dont je faisais allusion. C'est aussi simple que ça. Depuis qu'on a arrêté ces soixante-huit malfrats, nous avons un peu soufflé. Depuis lors, nous avons une accalmie totale. D'où j'ai même contacté le ministère de la justice pour demander ce qui s'est passé. Nous sommes dans l'attente, effectivement, de pourquoi ces malfrats, qui sont de grands chemins, connus de nos services, condamnés par la justice, ne sont pas en train de purger leur peine à la prison de Corotoro. C'était aussi simple que ça.